Je vais vous conter une histoire étrange. Il s'agit des frères Robert et Wilfred Nelson, deux anglophones de William Henry, aujourd'hui sereines. Ils sont nés à Montréal, Wilfred en 1791 et Robert en 1793. C'étaient des dînes descendants d'une forte lignée loyaliste, anglaise, anglicane. Leur mère, James Dye, venait d'une famille riche de la colonie New York, une famille qui possédait de grands domaines le long de la rivière Hudson, au sud d'Albany. Les Dyes avaient quitté le territoire, révolution des patriotes américains oblige, en laissant une grosse fortune derrière eux, se joignant au flot des loyalistes venus se réfugier dans le Canada britannique et royalistes. Leur père, William Nelson, était londonien d'origine, instituteur de génie passionné par l'enseignement. Il est probable qu'il avait appartenu au corps royal de la marine et qu'il avait servi sous le drapeau britannique durant la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est dans ces circonstances qu'il aurait rencontré sa riche épouse. Depuis l'exode au nord, le couple vivait à Montréal, où ils ont eu plusieurs enfants, dont trois seront médecins. En 1794, Wilfred n'a que trois ans et Robert est un tout petit bébé. La famille déménage à William Henry, à l'embouchure du Richelieu. Les Canadiens français appelaient l'endroit Sorel, mais les militaires britanniques qui occupaient la garnison du lieu le nommaient William Henry. Les enfants sont donc élevés à l'ombre des soldats anglais, dans un climat de garnison, dans un milieu très éloigné des réalités canadiennes des campagnes environnantes. Nous sommes encore à l'époque où les Britanniques épiaient les moindres gestes des révolutionnaires américains, et ils s'attendaient à des invasions et des attaques. L'axe du Richelieu, comme dans les temps anciens, demeurait la voie royale des invasions venues du sud de la frontière. Wilfred Nelson et son frère Robert vont donc grandir dans ce climat de méfiance envers les révolutionnaires républicains, dans un climat aussi de préjugés envers les Canadiens français catholiques. Le mépris envers les Canadiens était bien cultivé par ceux qui se disaient des Britanniques en Amérique et qui ne pouvaient concevoir qu'un sujet britannique parle français et soit catholique. Très jeune, Wilfred s'intéresse à la chose médicale. À l'âge de 14 ans, il est responsable de la pharmacie de la garnison et rapidement, il sera l'étudiant d'un médecin militaire, le docteur Carter. En 1811-1812, il est reconnu médecin lui-même. Son frère Robert poursuivra des études encore plus rigoureuses. Il fera sa médecine d'abord à Montréal, suivant les enseignements du docteur Arnoldi, puis à l'université d'Harvard. Durant la guerre de 1812, opposant les Américains au Canada britannique, à propos des frontières entre les deux pays, les jeunes frères furent affectés à des bataillons de la mêlée s'armée. Wilfred fut le médecin du bataillon qui s'installa dans le village de Saint-Denis-sur-le-Richelieu, à quelques distances de Sorel. Il était le seul anglo-britannique de la milice entièrement composée de Canadiens. Mais à Saint-Denis, il a vécu une transformation profonde sur le plan personnel. C'était un jeune homme de 24 ans. Durant son long séjour, il se prend d'affection pour les habitants. Le mot « habitant » désignait précisément les Canadiens français. Wilfred apprit la langue des habitants. Il lia des amitiés profondes. Tant et si bien qu'au rappel des troupes, il resta à Saint-Denis et s'installa pour de bon, devenant le bon médecin du village et des environs. Robert, son frère, fut aussi rattaché en tant que médecin à un bataillon, le corps de Deschambault. En 1814, il fut aussi le médecin attitré d'un corps de guerriers indiens. Nous savons que les nations amérindiennes furent en général alliées aux Britanniques durant des conflits avec les Américains. Elles devaient en retirer de grands avantages politiques, du moins le croyait-elles. Mais l'histoire en a voulu autrement. Les nations alliées se virent plutôt larguées par ces derniers pour disparaître dans l'oubli politique le plus total. Robert Nelson va s'attacher aux Indiens. Et pendant dix ans, de 1814 à 1824, il sera le docteur des Iroquois de Kanawake, de Akwesasne, de Kanesetake et des Abenaki d'Odanak. En fait, Robert Nelson développa une véritable passion pour les sociétés amérindiennes. Il demanda à plusieurs reprises le poste de chirurgien-major des Amérindiens au Bacanada. Mais le gouverneur général le lui refusa toujours. Robert Nelson avait recueilli une documentation impressionnante sur les Amérindiens. Il projetait d'écrire un ouvrage général sur le sujet de leur histoire. Mais il ne mena jamais ce projet à terme. Voilà donc deux Anglais authentiques qui développent une grande empathie envers les Canadiens français et les Amérindiens. Deux médecins dévoués qui développent des idées politiques quant aux injustices patentes commises contre ces peuples par les autorités coloniales britanniques. Wilfred épousa, en 1819, Charlotte Fleurimont, une Canadienne catholique qui résidait à Sorale. Il avait 28 ans et il en avait 21. Le couple s'installa à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, où le docteur vivait depuis 1815. Ils auront sept enfants, tous éduqués dans la religion catholique et dans la culture française. Dans ce petit village de 500 habitants, communauté agricole fort prospère, Wilfred Nelson menait une vie heureuse. Il était médecin, père de famille, entrepreneur, propriétaire terrien. Il possédait au moins quatre fermes et une distillerie-brasserie importante. La Wilfred Nelson et compagnie. Bref, c'était un homme en vue, aimé et très estimé par les habitants. La carrière politique de Wilfred Nelson commence en 1827. Il a 36 ans. Il s'implique durant une période cruciale de l'histoire du Canada. Nous sommes à dix ans des rébellions de 1837-1838. Mais déjà en 1827, l'agitation était à son comble. Wilfred se présenta dans la circonscription de William Henry Sorel, sollicitant le poste de représentant à l'Assemblée du Bas-Canada. Dès sa première campagne électorale, il affiche ses couleurs et son caractère. Et il se fait remarquer. Wilfred Nelson était un homme de plus de six pieds. Il était très costaud. Il se dégageait de sa personne une force et une énergie sans pareil. Les campagnes électorales à cette époque se menaient à coups d'assemblées publiques, où les candidats faisaient des discours à l'emporte-pièce. Ils comptaient sur la force de leur voix et sur le poids de leur présence à la tribune. Wilfred se présentait contre le procureur général du Bas-Canada, James Stewart, protégé du gouverneur Lord de Lousey. Lors d'une assemblée à Sorel, le candidat Stewart avait invité le gouverneur général à sa tribune et ce dernier prit cause et partie pour son protégé. C'est alors que Nelson intervint avec fougue et conviction, montant sur l'estrade pour dire qu'il était parfaitement illégal, voire immoral, de voir un gouverneur général ainsi prendre part à une assemblée politique en faveur d'un candidat. Wilfred fut aussi véhément que convaincant et il réussit à faire en sorte que Lord de Lousey soit obligé de mettre un terme à son intervention. L'humiliation était énorme. Wilfred fut élu par trois voix, ce qui provoqua de la part de Stewart une longue contestation juridique. Cependant, la carrière de Wilfred était lancée. Pendant deux ans, il exprimera en chambre et ailleurs des vues réformistes et radicales. Ce faisant, il joignait la cause des patriotes canadiens. Le Bas-Canada était en principe gouverné par une assemblée de représentants élus. La majorité de la population étant canadienne, le gouvernement aurait normalement représenté les intérêts des Canadiens français. Mais en violation flagrante des dispositions de l'Acte de Québec de 1774, mais surtout en contradiction avec la création de cette chambre composée d'élus dûment mandatés par le peuple, la démocratie donc, les autorités coloniales britanniques à Québec, par le biais du Conseil exécutif, bafouaient honteusement les droits de la Chambre. Le Conseil exécutif gouvernait en maître, opposant son veto à toutes les décisions des élus. Au fil du temps, les Britanniques avaient développé une véritable clique à Québec, favorisant la corruption, l'impunité, mais surtout la profonde incompétence qui mènera directement le peuple à la révolte. Wilfred travailla deux ans à l'Assemblée, mais il ne sollicita pas un deuxième mandat, préférant retourner à ses affaires à Saint-Denis. Au début des années 1830, il fit un voyage en Grande-Bretagne et en France pour se spécialiser plus encore en médecine. À partir de ces années-là, une chose devient de plus en plus claire. Il ne supporte pas les abus de pouvoir des Britanniques à Québec. Wilfred Nelson sera du côté de la justice et des droits du peuple. Les affaires se corsent dans le Bas-Canada. Depuis 1817, le Conseil exécutif non élu fait fi de la Constitution et s'arroge le droit de disposer du trésor public. Il détourne la richesse du Bas-Canada à la face même de l'Assemblée élue. Louis-Joseph Papineau devient le grand politicien que l'on connaît, le dénonciateur en chambre de cet immense scandale. Le peuple se mobilisa. Les assemblées écorales devenaient de plus en plus tendues. Les manifestations populaires de plus en plus fréquentes se polarisaient sur le terrain, surtout dans la ville de Montréal où vivait une population anglaise radicalement opposée aux Canadiens catholiques. Le gouvernement colonial se braquait et posait des gestes inconsidérés de répression envers les supposés rebelles, dont la très grande majorité était francophone. En mai 1832, des soldats britanniques tirent sur une foule de manifestants et trois Canadiens sont tués. Le conflit s'envenimait. Chacun alertait Londres qui restait insensible à la situation. La grande épidémie de choléra asiatique qui sévit de 1832 à 1834 avait un peu refroidi les ardeurs politiques et le docteur Nelson travailla sans relâche à Montréal durant cette période dramatique qui fit mourir un très grand nombre de personnes. En 1834, l'UJ Duvernay fonde la société Saint-Jean-Baptiste. Norbert Morin rédige les 92 résolutions des patriotes qui résument les revendications du peuple. Wilfred Nelson est au premier rang pour expliquer aux habitants de Saint-Denis la teneur et l'importance des 92 résolutions. Le docteur est de plus en plus impliqué dans le mouvement radical des revendications du peuple du Bas-Canada. Cette même année, durant la campagne électorale de Sorel, un de ses meilleurs amis est tué durant une assemblée politique. Le meurtre de Louis Marcoux restera impuni et le conseil exécutif se déshonorera encore dans cette affaire. Le docteur est furieux. Il voit bien que les autorités coloniales s'entêtent dans la corruption, les abus, le mépris envers le peuple. Les Canadiens ont des revendications constitutionnelles importantes relatives à la langue, à l'économie, mais surtout à la démocratie. Mais le parti des bureaucrates, comme on les appelait, est intraitable et il bafoue l'Assemblée représentative, donnant toujours plus de munitions aux futurs rebelles canadiens. En 1834, aux élections, les patriotes remportent une victoire absolue, mais leur action en chambre est neutralisée par les bureaucrates coloniaux. En 1836 et 1837, les assemblées politiques se succèdent dans les villages. Le ton monte toujours. Wilfred Nelson est à l'Assemblée de Saint-Ours, où l'on proclame, à la suggestion du docteur Nelson, Louis-Joseph Papineau au titre de chef des Patriotes. C'est là qu'il est explicitement reconnu que le gouvernement colonial n'a plus aucune crédibilité auprès du peuple et c'est là aussi qu'il sera décidé de symboliquement se vêtir d'étoffe du pays avec bottines en cuir de bœuf, uniforme, légendaire des Patriotes. Chacun savait qu'un affrontement se préparait. Les bureaucrates réagirent mal et ne trouvèrent rien de mieux que d'interdire la tenue des assemblées publiques. Bravant l'ordre du Conseil, le peuple continua de se réunir à la moindre occasion et la résistance s'organisait. En septembre 1837, sur la place Jacques-Cartier-Montréal, lors d'une assemblée tenue à l'hôtel Nelson, on fonde l'organisation des Fils de la liberté. Dans les paroisses, on propose la création de milices volontaires et l'idée d'un gouvernement républicain commence à s'exprimer. Le 22 octobre, mille membres des Fils de la liberté défilent dans les rues du Vieux-Montréal. Thomas Storow Brown est reconnu général des Fils de la liberté. Le 23 et 24 octobre, c'est la grande assemblée dans le village de Saint-Charles-sur-le-Richelieu. À Saint-Charles, Louis-Joseph Papineau fait un discours célèbre. Il fait un vibrant appel au calme. Il dit qu'il faut suivre la voie politique, la négociation. Il est contre la violence. Wilfred Nelson monte sur la tribune et il va s'y faire. Je diffère d'opinion avec M. Papineau. Le temps des armes est venu. Le 6 novembre 1837, les Fils de la liberté tiennent une manifestation monstre à Montréal, malgré les interdictions des autorités britanniques. Ils sont attaqués par des fanatiques radicaux anglophones, les membres du Doric Club, une organisation combattante fondée par Adam Tom. Le mouvement radical anglophone orangiste et antipatriote s'attaquait aussi à la maison de Papineau et aux ateliers du journal The Vendicator, journal anglophone favorable aux patriotes. Thomas Thoreau Brown, le chef des Fils de la liberté, est battu à coups de gourdin. Gravement blessé, il perd un oeil. Les bases de la violence sont jetées. Le gouvernement colonial des bureaucrates ordonne l'arrestation de 25 chefs patriotes pour haute trahison. Et il met la tête de Papineau à prix. À la fin novembre, les chefs Louis-Joseph Papineau et Edmund Bailey Hocalligan se réfugient à Saint-Denis, chez le docteur Nelson. Il est alors résolu de résister, d'armer les habitants et de déclarer l'indépendance du Bas-Canada. Le colonel Gore, à la tête d'une troupe de soldats britanniques, se dirigea vers Saint-Denis dans la nuit du 23 novembre. Wilfred Nelson partit à cheval en reconnaissance à l'aube. Puis, ayant aperçu la troupe dans le brouillard du matin, il revint au village, fit sonner les cloches de l'église et organisa à la défense. Les patriotes se retranchèrent dans une maison de pierre, la maison Saint-Germain et dans la distillerie de Nelson. Il y eut bel et bien une bataille à Saint-Denis. Les patriotes étaient moins nombreux que les soldats, ils avaient moins de fusils, mais ils étaient bien retranchés et plusieurs étaient des tireurs d'élite. Après sept heures de tir, le colonel Gore se vit dans l'obligation de retraiter. Il y eut plusieurs morts, trente soldats britanniques, douze patriotes, mais ce fut une victoire des patriotes. Le docteur Wilfred Nelson savait que les Britanniques allaient revenir. D'ailleurs, une troupe se dirigeait vers Saint-Charles en provenance de Chambly. Nelson réalisait que les patriotes manquaient tragiquement de fusils et de munitions que plusieurs avaient combattus à Saint-Denis en embuscade avec des haches et des faux. Ensuite, il y avait le cas de Papineau. À la surprise de Nelson, ce dernier avait fui Saint-Denis dès le début des engagements. Il avait pris la fuite en compagnie du docteur Hocalligan. Le docteur Nelson ne savait que penser. Il soigna les blessés, les soldats britanniques autant que les habitants combattants. Il prépara le village à une seconde attaque. Mais il commit une faute tactique. Ceux de Saint-Denis n'iront pas rejoindre ceux de Saint-Charles juste à côté pour leur venir en aide contre la colonne de Wetherall. Deux jours plus tard, le général Wetherall attaquait Saint-Charles où se trouvait Thomas Storow Brown avec ses résistants patriotes. Ce fut la débarque. Wolfram Nelson réalisa que la partie militaire était inégale. Le 1er décembre, sachant que Gore revenait vers Saint-Denis, il prit le parti de la fuite, sachant aussi que les Anglais lui en voulaient à mort. mort. Il cacha sa famille chez les Dessaule de Saint-Hyacinthe. Puis, il prit la route de nuit direction la frontière américaine par les cantons de l'Est. Il est avec un gué d'Indien, Thomas Portneuf. Il traverse des rivières à la nage en décembre. Il se cache le jour. Ils avancent péniblement par champs et forêts la nuit. Fugitif, pendant 11 jours infernaux, ils sont arrêtés à Stoutley le 11 décembre, épuisés à gare. Le 13 décembre, le docteur Nelson entre dans Montréal, prisonnier, assis sur une charrette, livré à la vindicte de la foule orangiste anglaise, heureuse de le voir capturé, furieuse à sa simple vue. Il est mis en prison au pied du courant. L'année 1837 s'achève. Les patriotes sont en fuite ou en prison. La rébellion, la première, est un échec. Wilfred Nelson, lui, a tout perdu. Sa maison, sa distillerie, sa terre, sa fortune, mais surtout sa liberté. À Saint-Denis, Gore est revenu et il a brûlé tout ce qu'il pouvait. D'ailleurs, l'armée fera œuvre de destruction dans les paroisses coupables. Elle brûlera, elle détruira les fermes et les maisons à Saint-Benoît, à Saint-Eustache. Wilfred reste en prison en attente de la suite jusqu'à l'été de 1838, soit six ou sept mois environ. Dans l'intervalle, le célèbre Lord Durham est arrivé au Canada pour réparer les pots cassés et pour enquêter sur les causes de la révolte. Dans son rapport à Londres, il sera très dur à l'égard de la clique coloniale, le Family Compact, qui, selon lui, est à la source de tous les problèmes. Durham ne veut pas instruire un procès pour Nelson et les autres prisonniers. Il propose aux docteurs et à sept de ses collaborateurs de signer des aveux, en échange de quoi ils seront exilés aux Bermudes. Le 6 juillet 1838, une frégate de guerre quittait Québec avec à son bord les huit prisonniers. en direction des Bermudes, qu'ils atteindront après 21 jours de navigation. Wilfred Nelson profite des longues heures d'inactivité pour écrire des lettres à ses amis, notamment à Louis-Hippolyte Lafontaine, où l'on voit qu'il ne regrette rien de ce qu'il considère être une réaction normale du peuple contre une oppression honteuse du pouvoir colonial. Il croit même que malgré la déroute de la rébellion, les choses changeront parce que l'Angleterre n'acceptera plus l'impunité d'une clique de corrompus à la tête des Canadas. Et il y avait Robert. Ce dernier, influencé par Wolfred, avait fait de la politique en 1830 et il avait été élu représentant à l'Assemblée sous la bannière des patriotes réformistes aux côtés de Louis-Joseph Papineau. C'était un médecin de grand renom à Montréal, Robert Nelson, très grand chirurgien, chercheur, innovateur. Il aurait été le premier chirurgien à réaliser une opération pour enlever des pierres au rein. Durant l'épidémie de choléra asiatique de 1832 et des années suivantes, il se dévoie, comme son frère corps et âme en tant que médecin, dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal. Robert Nelson ne prit aucune part au trouble de 1837. Mais il fut arrêté quand même et écroué comme suspect en raison de sa parenté avec le chef des rebelles, son frère Wolfred. Rapidement remis en liberté, Robert était toutefois furieux contre les autorités. Dès 1837, le 1er décembre en fait, il est passé avec sa femme et son fils aux États-Unis, dans le Vermont et dans l'État de New York. Il assista spectateur à la déroute des patriotes de son frère. Il assista aussi à l'arrivée des nombreux fuyards dans les États de New York et du Vermont. Robert Nelson participa à la deuxième journée de la réunion du début de janvier 1838 à Middlebury, où les chefs patriotes en fuite décidèrent de la suite à donner aux événements. Nous assistons alors à une dissension fondamentale. Il y avait ceux qui voulaient agir tout de suite et il y avait ceux qui voulaient une action plus réfléchie. Robert Nelson et le Dr Côté représentaient le parti de l'action immédiate. Papineau et O'Callaghan optaient pour une meilleure préparation. Dans les deux cas, le projet consistait à envahir le Canada, à chasser les Britanniques, à déclarer l'indépendance d'une république. Il fallait trouver des fonds, il fallait trouver des armes. Les enjeux principaux étaient le support politique et financier des Américains. Papineau soutenait, probablement avec raison, que l'échec de 1837 tenait au manque de préparation et à l'improvisation, au manque de moyens. Il prônait donc la patience. Il voulait convaincre les banques américaines et le gouvernement américain de soutenir la cause du Bas-Canada. Et il avait raison d'espérer, car lui et O'Callaghan avaient des contacts encourageants dans les milieux américains de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, nous savons que ses espoirs seront déçus et que Washington, par la volonté du président Van Buren, optera pour la neutralité. Ce n'est que lorsque Papineau sera convaincu de cela, qui était sa dernière carte, qu'il quittera sa cachette de Albany pour se rendre à Philadelphie, puis en France. Cependant, Robert Nelson, Julien Gagnon et Octave Côté n'avaient ni cette prudence ni cette patience. En fait, le mouvement patriote cachait bien des tensions et des conflits internes. L'information faisait défaut, les rumeurs les plus farfelus circulaient. D'aucuns soutenaient que les patriotes s'étaient réorganisés en masse au Bas-Canada. On croyait que le soulèvement était général et que l'on attendait le retour des chefs et des combattants réfugiés aux États-Unis. Robert Nelson se rendit même à Philadelphie avec Hock-Halligan pour rencontrer des marchands d'armes. Mais Hock-Halligan ne croyait plus à une possible invasion du Canada, du moins pas à court terme. Éventuellement, il prendra ses distances vis-à-vis de Robert Nelson et il se rangera dans le camp de Papineau. Entre-temps, Robert Nelson rencontra William Lyon McKenzie à deux reprises afin de planifier une action concertée entre les patriotes des deux Canadas. McKenzie s'apprêtait en effet à envahir le Haut-Canada à partir de Kingston. Toutes ses activités ne furent pas sensibruitées et les Américains, comme les loyalistes canadiens, étaient très au courant de tout ce qui se tramait. Étant convaincu que McKenzie allait réussir son invasion du sud de l'Ontario, ignorant que celle-ci avait tourné au désastre en raison de dissensions là aussi entre les chefs de la rébellion dans le Haut-Canada. Convaincu en somme que les Canadas étaient au bord de leur indépendance, Robert Nelson passa à l'action. Fougueux, impétueux, imprudent, Robert Nelson se mit à la tête de 400 patriotes, obtint des fusils en cambriolant une armurerie à Elizabeth Town et il pénétra au Canada en passant par Halberg, au Vermont. C'est une fois rendu en territoire canadien qu'il déclara l'indépendance du Bas-Canada et c'est alors aussi qu'il rendit publique la version écrite de la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Pour un bref moment, il est reconnu le premier président de la République du Bas-Canada. Cependant, tout cela ne dure pas. Lui et sa troupe seront vite repoussées au sud de la frontière, la petite armée restant coincée entre les loyalistes qui les attendaient et la milice américaine qui les poursuivait. Nelson et Côté seront faits prisonniers par les Américains du général Wohl pour avoir brisé les conditions de la neutralité entre les deux pays. Ils seront relâchés sous cautionnement. Humilié, Robert Nelson aurait pu abandonner. Mais il persista dans ses projets. Avec ses collaborateurs nombreux, il se remit à la tâche et élabora un plan d'envergure pour une réelle invasion du Canada dans l'intention de renverser une fois pour toutes le pouvoir colonial britannique. Les patriotes mirent sur pied une société secrète, l'Association des Frères Chasseurs, avec codes et structures et hiérarchies. L'objectif de l'association était de planifier un soulèvement général avant la fin de l'année 1838, soit le 3 novembre exactement. Encore une fois, il fallait de l'argent, il fallait des armes, il fallait aussi une meilleure communication avec les patriotes restés au pays qui agissaient en secret en attente de la date prévue. Ce 3 novembre fut un désastre. Manque de coordination, manque d'armes et d'argent, Robert Nelson se présenta quand même à Napierreville avec plus de 2000 hommes. Dans plusieurs parois, Sorel, Château-Gay, Beauharnois, Terrebonne, les loges des Frères Chasseurs passèrent à l'action. Ce fut la rébellion manquée qui s'acheva sur la tragique défaite d'Ordel Town près de la Colle où Nelson essaya en vain de mettre la main sur les armes en provenance des États-Unis. Une cinquantaine de patriotes périrent dans les combats cette journée-là. Des centaines et des centaines furent faits prisonniers. Robert Nelson, lui, a réussi à s'enfuir in extremis. Plusieurs patriotes ont prétendu que Nelson avait été le grand responsable de l'échec, mauvais général qui avait fui au moment critique. Robert Nelson terminait là son action révolutionnaire qui, somme toute, avait été aussi courte qu'intense. Il se retrouva en Californie. Il y chercha de l'or. Il devint riche, dit-on, puis il fut floué et ruiné. Mais il fut surtout médecin. Cela lui permit assurément de se refaire une vie prospère aux États-Unis. Il ne revint jamais au Canada, s'installant finalement dans la ville de New York pour le reste de ses jours. Nous savons qu'il publia des résultats de recherches importants, qu'il poursuivit sa carrière de grand chirurgien. Il mourut à Staten Island à l'âge de 79 ans, emportant dans sa tombe les secrets de ses déceptions politiques. Wolfrid, son frère, était en exil aux Bermudes durant tout le temps des événements de 1838. L'exil aux Bermudes sera de courte durée puisqu'en octobre déjà, le manquement de Durham est révoqué. Les exilés peuvent quitter les Bermudes, aller où ils veulent dans le monde, sauf au Canada. Il quitta des Bermudes le 6 novembre 1838, trois jours après le désastre des Patriotes dirigés par son frère Robert. Il rallia les États-Unis, revient vers le nord, s'installe aux portes de la frontière à Plattsburgh, précisément, où sa famille peut venir le rejoindre. Nelson se retrouve ainsi parmi les Patriotes réfugiés. Ils sont très nombreux à vivre pauvrement au sud de la frontière, bannis de leur foyer. Lui, le docteur, s'en tirent assez bien puisqu'il a ouvert un bureau de pratique avec son fils Horace, médecin comme son père. Toujours trempé dans la cause des Patriotes, le docteur Nelson fera un long voyage dans plusieurs villes américaines, de Pittsburgh jusqu'en Nouvelle-Orléans, passant par Saint-Louis pour lever des fonds, devant venir en aide aux Patriotes dans le besoin. Il apprend avec tristesse la pendaison de 12 Patriotes à Montréal. Il est dépité par la vengeance des autorités qui s'en prennent à des militants qui ne méritaient pas la mort. En tout cas, pas plus que les chefs du mouvement dont la plupart s'étaient échappés. Papineau allait vivre à Paris, Hockallaghan s'était résigné à vivre à Albany, lui-même était à Plattsburgh. Il participa à la réunion de Swanton en janvier 1839 pour faire le point. On le regardait comme le dernier des chefs encore sur la scène des événements. Mais à la réunion de Swanton, le docteur Wulfred fut on ne peut plus clair. Il n'est plus question de se battre. Il faut attendre, il faut laisser aller le processus politique. Il croyait que le message était quand même passé et que suite à toutes les actions des Patriotes, les autorités britanniques mettront fin aux abus des bureaucrates coloniaux et favoriseront la mise sur pied d'un gouvernement responsable au Bas-Canada. À partir de 1840, c'est Louis-Hippolyte Lafontaine qui prit le relais de la cause sur les plans politiques et pacifiques. Lors de la création de l'union entre le Bas et le Haut-Canada en 1841, Lafontaine fut nommée procureur général du Bas-Canada. Éventuellement, il sera au pouvoir avec Robert Baldwin. Or, nous savons bien que Lafontaine était très près des Patriotes. Il n'avait pas participé aux tentatives révolutionnaires, mais il avait été très actif sur le plan diplomatique pour faire comprendre aux Anglais de Londres que les gestes des Patriotes n'étaient pas sans fondement. De toute façon, c'était un très grand ami de Wolfred Nelson et de beaucoup de leaders Patriotes. Lafontaine se préoccupa sérieusement d'obtenir une amnistie pour les exilés de 1837-38. Il l'obtint pour le docteur Nelson en 1842, si bien qu'après trois années de vie passées à Plattsburgh, aux portes de son pays, Wilfred Nelson fut en mesure de rentrer finalement au bercail, s'installant à Montréal. Sa passion première était la médecine, toujours, et c'est bien ce qu'il se pressa de faire, ouvrir un bureau médical, se jurant de ne plus se laisser entraîner par la politique. Mais il n'y parvint pas. Devant les tergiversations de Londres à l'égard de la reconnaissance du principe de gouvernement responsable au Bas-Canada, il reprit son bâton de pèlerin, se fit élire comme député du comté de Richelieu contre son bon ami Vigée, un grand patriote comme lui. Nous sommes en 1844. À l'Assemblée, il fait entendre sa voix tonitruante, défendant avec fougue les intérêts du Bas-Canada et appelant de tous ses voeux l'avènement d'un gouvernement responsable. Encore une fois, les royalistes et les orangistes lui en veulent à mourir. Lui, cet Anglais qui prend fait et cause avec autant d'énergie pour les Canadiens français, allant jusqu'à prononcer tout un discours en français à l'Assemblée, ce qui était encore en ces temps-là un sacrilège. En 1847, il se dévoue corps et âme lors de l'épidémie de typhus à Montréal. Cette même année, Wilfred Nelson sera à l'Assemblée le parrain de la loi fondant le Collège des médecins et des chirurgiens. Il sera le président du Collège des médecins l'année suivante en remplacement du vieux docteur Arnoldi, décédé, qui avait formé son frère Robert. Puis, ce fut la malheureuse collision avec Louis-Joseph Papineau. Ce dernier était revenu de Paris et il siégeait à l'Assemblée depuis 1847, député de Saint-Maurice. Politicien remarquable, orateur redouté, le meilleur de son époque. Il s'en prit avec fougue à Louis-Polite Lafontaine. La position de Papineau était que Lafontaine était trop conciliant, trop mou dans la défense de la cause nationale. Mais de toute façon, l'un et l'autre se faisaient ombrage et il était inscrit dans l'arène politique que les deux géants n'avaient d'autre choix que de s'affronter. En tout état de cause, Wilfred Nelson était furieux de ses attaques de Papineau contre son ami Lafontaine à qui il devait non seulement son amnistie, mais aussi tous les égards apportés à sa famille durant son exil. Le docteur ne comprenait pas non plus l'ingratitude de Papineau envers Lafontaine qui avait tout fait pour faire en sorte que Papineau puisse revenir au pays. Mais ce qui fit déborder le vase, c'est lorsque Papineau insinua publiquement que Wilfred Nelson avait une grande part de responsabilité dans les violences de 1837, soutenant que lui-même avait toujours privilégié la voie pacifique. En réponse furieuse, Wilfred Nelson fit publiquement lui aussi reproche à Louis-Joseph Papineau d'avoir laissé tomber les Patriotes en 1837. L'accusation était grave et fort malheureuse. Nelson prétendait que Papineau avait bel et bien accepté le principe de la résistance armée durant le mois de novembre 1837. Il avait même signé l'intention de déclarer l'indépendance du Bas-Canada. En fait, Wilfred Nelson ramenait sur le tapis les événements de Saint-Denis. À peine une heure après le début de l'affrontement entre les Patriotes et les soldats de Gore, soit à 10 heures du matin, Papineau et O'Callaghan s'étaient enfuis vers les États-Unis, laissant sur place les combattants de la liberté. Il rappelait à tous que la tête de Papineau était mise à prix à cette époque, que le processus politique ne fonctionnait plus et que Papineau était comme tout le monde dans la situation de combattre ou de se rendre. Bref, l'affrontement Nelson-Papineau fut un tort considérable à la réputation des deux belligérants. Tant de choses s'étaient passées, tant de décisions s'étaient prises dans l'urgence, tant de tendances s'étaient manifestées durant les troubles de 1837 que dix ans plus tard, les acteurs n'avaient pas refermé les plaies, mais surtout, cette querelle, très publicisée à l'époque, fut mauvaise et elle embrouilla bien des esprits pour longtemps. Puis, en 1849, eut lieu le débat sur les indemnités à verser à tous ceux qui avaient subi les pertes graves durant la rébellion. Wilfred Nelson s'impliqua avec véhémence encore une fois en faveur des victimes et cela fut sa dernière grande bataille à l'échelle de l'Assemblée. La loi sur les indemnités fut finalement acceptée, le docteur appuyant un amendement qui l'excluait, lui personnellement, de la liste des indemnisés sur le prétexte qu'il en avait moins besoin que d'autres, mais surtout pour favoriser l'acceptation du bill. Wilfred Nelson avait en effet perdu une fortune considérable lors des événements de Saint-Denis qui se chiffraient à quasiment le quart de la somme votée pour toutes les indemnités. La loi fut votée, mais elle provoqua de violentes émeutes orangistes à Montréal. Les Anglais furieux brûlèrent le Parlement dans le Vieux-Montréal. Ils voulurent s'en prendre à la maison et à la personne de La Fontaine. Wilfred Nelson était aussi visé. Terrible époque qui favorisait les extrémistes qui s'en prirent aussi au gouverneur général Lord Elgin. Mais une fois la poussière retombée des tensions raciales, cette loi confirmait que la rébellion avait eu une cause juste. Elle confirmait aussi la reconnaissance d'un gouvernement responsable, satisfait de l'état des choses dans son esprit. Wilfred Nelson abandonna son poste de député à l'Assemblée en 1850. Il avait presque 60 ans. quelques années passèrent et en 1854, il ne résista pas à la tentation de faire un autre petit pied de nez à Papineau. Il se présenta comme maire de Montréal contre Raymond Favre, un partisan de Papineau. Il fut élu démocratiquement, ce qui montre bien la popularité constante de notre âme. Le voilà à 63 ans, maire de sa ville. Ce fut un maire progressiste, préoccupé par la santé et la salubrité de la ville, par la pauvreté et le chômage. Anecdote intéressante, il donna son appui au projet de James Edward Alexander de créer un parc sur le Mont-Royal pour que les générations futures puissent en profiter. En tant que maire et médecin, il rédigea et publia un document sérieux relatif à la prévention du choléra dans les grandes villes. Et puis, comme toujours, il continuait de pratiquer la médecine au jour le jour, fort préoccupé par chacun de ses patients. Il correspondait encore avec William Lyon McKenzie, le patriote du Haut-Canada, et il s'excusait de n'avoir jamais le temps d'aller le voir parce que sa pratique médicale l'occupait totalement. Après deux termes à la mairie, il se retira. devenu vieux, le gouvernement lui confia la responsabilité d'une enquête sur les prisons. Lui, l'ancien prisonnier de la prison neuve au pied du courant, allait se prononcer sur les conditions de détention en 1855 au Canada. Il fit un rapport extrêmement avant-gardiste, soulignant que plus la prison est dure, plus le prisonnier le sera à sa sortie. Il se prononça contre la peine de mort, assassinat légal, dira-t-il. Puis, le 17 juin 1863, il mourut. Il avait 71 ans. Il fut enterré dans le cimetière protestant de Sorel. Sur sa tombe, l'épitaphe se lit. Ici repose la plus noble réalisation de Dieu, un honnête homme. Wolfrid et Robert Nelson, deux remarquables oubliés. Les frères Nelson furent emportés dans la tourmente de la révolution ratée de 1837-1838. Ils figurent parmi les grands personnages de cette époque agités, très complexes. Comme de coutume et comme il se doit, la rébellion fut mythifiée, mise en forme selon des schémas qui allaient devenir la tradition des exégètes. Glorification, justification, accusation, polarisation. Derrière le mythe, il y a des êtres humains. Robert était un homme d'action, un esprit précipité. Il fut imprudent. Il fut parfois difficile à saisir. Mais en somme, voilà un grand médecin qui prit cause et partie pour les victimes du mauvais gouvernement colonial. Les Canadiens et les Indiens qu'ils soignaient pour rien, dit-on. Des Indiens dont il rêvait d'écrire la grande histoire. Robert l'enflammé, l'indépendantiste combattant, dont le destin à la fin des combats, voire même à la fin de sa vie, n'est pas clair. Son frère, Wilfred Nelson, fut de la même mystérieuse mouture. Anglais jusqu'à la fin, protestant jusqu'à la fin, admirateur de la constitution et du parlementarisme anglais, il a consacré sa vie aux Canadiens français. Il laissant son immense fortune, s'exposant au bal, subissant la prison et l'exil, dirigeant le combat à Saint-Denis, poursuivant le combat dans l'arène politique bouillonnante, Wilfred, le colosse humaniste, le médecin des pauvres, l'anglais typique qui épousa entièrement et totalement la cause des Canadiens, un homme attachant, qui fut lui aussi un combattant, mais qui lutta aussi jusqu'à la fin de ses jours comme député, maire et médecin pour la liberté, pour le progrès social. Humanistes avant leur temps, démocrates sans compromis, voici deux hommes étranges aux destins exceptionnels. Les Nelson faisaient partie d'un monde engagé, riche de valeurs humanistes. Les commentaires sur la rébellion de 1837-1838 sont souvent beaucoup trop simples. Citons l'historien Gilles Laporte, un parti dont le numéro 2 s'appelle Henman Bailey O'Callaghan, dont le meilleur général s'appelle Wilfred Nelson, dont le chef après 1838 s'appelle Robert Nelson et dont le principal leader dans la région des Deux-Montagnes s'appelle William Henry Scott. Sans parler de Thomas Thorough Brown, dites-moi si nous avons manqué quelque chose. En mémoire de ces événements, un monument fut dirigé aux victimes politiques des rébellions de 1837-1838 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges et un autre sur la place de l'ancienne prison au pied du courant à Montréal. L'échec de la rébellion de 1837-38 entraîna des conséquences déterminantes pour la société canadienne-française. William Lyon McKenzie, le chef de la rébellion du Haut-Canada, put lui aussi entrer au pays en 1849. Il devint membre de l'Assemblée législative de la province du Canada et son petit-fils William Lyon McKenzie King fut quant à lui Premier ministre du Canada. Touché par ce soulèvement du peuple, Jules Verne écrivit en 1889 « Famille sans nom », un roman historique sur la rébellion des patriotes. Serge Bouchard racontait à sa manière Wolfred et Robert Nelson en s'inspirant entre autres de « Écrit d'un patriote » de Wolfred Nelson publié aux éditions Como et Nadeau et « Médecin et patriote » un ouvrage de Marcel Réau et Georges Aubin publié aux éditions du Septentrion. Recherche Lise Ménard soutien à la recherche musicale Robert Hamel technicienne à la prise de son au montage et au mixage sonore Réjeanne Leblanc présentation recherche et scénarisation musicale ainsi que réalisation Rachel Verdon De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. Sous-titrage Merci à tous.